Les enfants en conflit avec la loi, communément appelés micro-op, continuent de faire parler d'eux, malgré le coup feu instauré par l'état de Côte d'Ivoire dans le but de freiner l'avancée du Covid-19. Ces individus d'un autre acabit ont encore sévi de façon négative dans la commune d'Arbobo. Leur victime, un jeune couturier de 21 ans, a vu ses deux mains pratiquement sectionnées par ses gangsters. Sortie de l'hôpital militaire d'Adjami, après y avoir séjourné pour des soins durant plusieurs semaines, le jeune Myongoui-Bombanin-Alain-Stéphane, la victime, est aujourd'hui en convalescence dans la commune de Yopougon, chez l'une de ses tentes. Ivoire TV.net est venu à sa rencontre pour avoir la veracité des faits, car beaucoup de choses ont été dites concernant cette agression. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est réellement passé? Bon. Je suis quitté à Yamsoukou, je suis descendu directement à Boubou. Yamsoukou, tu faisais quoi être à Yamsoukou? Bon, il faisait la couture. Donc tu es arrivé à Boubou pour continuer? Bon, je suis arrivé à Boubou, je m'améliorais un peu dans la couture. Et c'est comme si là, c'est que ça a Boubou pour être ma tante. Et cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. J'étais avec tout le travail, ma tante m'a donné, elle m'avait dit d'aller travailler avec quelqu'un. Donc c'est comme si là, elle m'a mis chez la personne, et je suis pas à travailler chez la personne. Quand ils m'ont laissé, ils ont voyagé, je sais que ça, elle m'a petit ça à la maison. J'ai quitté au travail, chaque soir, elle rentre à la maison. Et c'est comme si là, c'est samedi, j'ai dit que tout le travail, mon patron, nous sommes arrivés, il m'a laissé devant la porte. Il est rentré à la maison. Et ce même samedi encore, il m'a appelé, il m'a dit, ah Stéphane, demain nous allons faire des cachet-nés, comme matrimon, il n'y a pas du travail à cause de leur maladie là. J'ai dit, bon, j'ai compris. C'est comme ça, j'ai compris. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, demain, quand il y a à 8h, il faut me trouver à la maison. J'ai dit, j'ai compris. Lundi, il a te donné tous les morceaux, tu vas pas aller faire des cachet-nés. Bon, j'étais couché, c'est la dalle, aux environs de 20h. 20h30 maintenant, il a plié ma natte, j'ai essayé d'entrer dans la cour maintenant pour me coucher. J'ai essayé d'entrer dans la chambre pour dormir, il voyait que la chambre, il faisait chaud. Il faisait chaud. Donc, il a pris ma natte, il me suis mis au salon, comme il y a le vent qui rentrait, il me suis couché au salon, il a fermé tous les portiers, j'ai commencé à dormir. C'est comme ça, là, maintenant, le voleur m'a offensé. Il était quelle heure? Bon, aux environs, comme les gens l'ont dit, moi, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas regardé l'heure, aux environs de 1h, ce qu'il a pu attendre, aux environs de 1h. Ils ont cassé la porte, moi, c'est pas ça, il n'est pas du matin, ça, c'est du pied. Ils ont cassé la porte, il y a du pied. Moi, ils étaient au salon, ils venaient même de me réveiller de mon sommeil, et ils m'ont soupris de la machette. C'est comme ça, ils ont commencé à me macheter. Vous étiez combien? Bon, j'ai vu simplement une personne. Une seule personne. Après ça, je n'ai plus vu clair encore. Mais la personne n'a rien demandé? Rien, mais si la personne m'avait demandé quelque chose, je lui ai donné des gaz. Par exemple, il n'y avait rien sur moi, même là, je n'y avais pas. C'est juste que je me suis dormi à la fin à la maison. Je me suis dormi à la fin, il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien. La personne n'est tombée sur moi. Si je m'avais demandé, ça m'a été donné. Donc elle a commencé à vous donner des coups de machette? Des coups de machette. Des coups de machette. La seule personne que j'ai vue, c'est celui qui est rentré derrière moi, mais je n'ai pas vu son visage. Il venait de me réveiller. Je n'ai même pas vu son visage. Mais cette attaque a duré pratiquement combien de temps? Environ combien de minutes? Je n'ai pas calculé les minutes. C'était tellement rapide. Après ça, maintenant, bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La personne est sortie, vous avez crié à l'aide? Oui, il a crié, il va me tuer, il va me tuer, il va venir m'aider. Bon, je n'ai plus senti encore des coups de machette. C'est là qu'il m'a laissé maintenant. Après ça, maintenant, les voisins sont sortis. Ils sont sortis maintenant. Il n'est plus vieux encore. Le voie est flou, il est perdu un peu, mais grâce à ma tête de M. Réveille. Et vous êtes réveillé où? Bon, M. Réveille, à l'hôpital. Donc c'est là où vous êtes fait, à l'hôpital Milité d'Abobo? Oui, oui. Lorsque vous y étiez, est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont rendu visite? Bon, oui. Il y a eu des personnes qui m'ont rendu visite. Ces personnes, à moi, étaient couchées sur le lit d'hôpital. Ils ne causaient pas trop avec moi. Ils causaient avec ma tante. Après, il y a eu du mal à me réveiller, du mal à me lever, même. Du mal à parler aussi au niveau de ma poitrine, ici. Donc là, c'est ma tante. Ils parlent beaucoup. Moi, c'est Natacha Taou, la tante Stéphane Bomané. Je suis la petite soeur à sa maman. Depuis le 29 mars, où ça se passait aux environs de 1h du matin, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont arrivés à 2h30. Et c'est ainsi que je suis allée avec mon fils à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés, j'étais seule avec lui. Jusqu'au petit matin, vers les 5h, le médecin qui l'a reçu m'appelle et me dit, « Sois forte, parce que les mains de ton fils, on ne peut plus les remettre. » Mais s'il te demande, il faut savoir lui parler. Ok, bon, je ne pouvais pas supporter. Je fournais toujours l'âme. Mais j'ai pris mon mal en patience et j'ai allaité toute la famille pour dire ce qui s'est passé. Et ma petite soeur, qui s'appelle Marie-Ange Taou, est venue se jouer. Et par son aide, elle a posté sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, la nouvelle a été parvenue partout, dans le monde entier. Et c'est ainsi le mercredi, le premier ministre a envoyé une délégation pour voir l'enfant. Donc quand le premier ministre est venu, il a envoyé sa délégation qui sont venus. Ils ont vu l'enfant, ils ont dit qu'ils prennent tout en charge. Qu'ils prennent tout en charge. Et ils ont donné une somme de 200 000 pour pouvoir soutenir l'enfant par rapport à ses besoins. Et bien avant ça, d'abord, il y a Ayek Hassan qui a envoyé une dame vers nous, qui avait déjà avancé 500 000 francs pour la prise en charge de l'enfant. Donc à la suite, le maire d'Abobo a envoyé aussi des personnes qui sont venues, qui ont vu l'enfant, qui ont donné leur promesse. Mais jusqu'à ce jour, on ne les a pas encore revues. Vraiment, cette situation me dépasse. Très, très, ça me dépasse. Quand tu n'es pas au courant de quelque chose, tu viens à la source avant de porter une information sur les réseaux sociaux. Et depuis, ces personnalités sont passées à l'hôpital. C'est ainsi qu'ils ont posté pour dire non que l'enfant était un brûteur. Moi, mon enfant, quand il est arrivé, c'est chez moi qu'il est descendu. Et quand il est arrivé, sa mère m'a appelé pour dire, ah, ton fils vient. Quand il est venu, il dit, je vais essayer de vendre les éponges d'abord parce que je ne connais pas un endroit où faire la couture. Et c'est ainsi qu'il a commencé à vendre les éponges sur deux semaines. Sur les deux semaines, son portable était en panne. Il s'en s'est renseigné chez moi qui suis sa tante. Il allait acheter un portable. Ils l'ont annaqué. Pris son argent de commerce plus le portable, ils sont partis. Donc quand il est venu, ok, comme il y a un couturé devant la porte, reste là, tu vas faire la couture. Et c'est après ça que ma petite soeur qui a son patron, à qui elle a confié notre neveu, c'est là-bas, il partait le matin, il revient le soir. Quand il vient, il finit de manger, il rentre. Il cause à tout le monde, il rentre, il va se coucher. Il n'a jamais fréquenté un lieu de cyber. Moi, je refuse qu'on dise que mon neveu était embruteur. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui, ni de me. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous étiez couturier, vous étiez pourmi un bel avenir. Et puis aujourd'hui, vous avez vraiment les deux mains, malheureusement, sectionnées. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ? Je me sens mal. Je ne veux pas devenir ça. Je me sens mal même. Je me sens mal. Est-ce que vous avez un appel à lancer à tout le monde entier ? Moi, je veux simplement de l'aide. Et puis, je veux guérir. Je veux ma guérison. Si on peut m'aider aussi, je veux m'aider en aide. Mais actuellement, c'est pratiquement incertain que vous continuez d'exercer votre métier de couturier. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement aussi ? Je ne sais pas s'ils mettent le poutil. Si c'est le poutil, il peut travailler, il peut continuer. Mais si c'est le poutil, il ne peut pas travailler là. Je ne sais pas quoi faire encore. Je ne sais pas quoi faire. Vous n'avez pas d'autres projets à part quand même la couture ? C'est la couture qui est dans ma tête. La couture là, c'est ça, il marche, il ne peut être partout. Même si on me disait, va dans ça, il ne peut pas. Je dis, non, il va, il va, il va dans la couture. Il n'y a pas d'autres projets encore à part la couture dans ma tête. Si je me dis qu'il y a mes deux projets dans ma tête, ça m'est fatigué parce que la couture est tellement difficile. La couture est difficile, il faut mieux t'adapter pour mieux connaître. Aujourd'hui, vous avez quel âge exactement ? 21 ans. Vous, c'est la couture qui vous intéresse, mais si vous proposez un autre métier, est-ce que vous pouvez le faire ? Si ce métier peut continuer quand ma vie, quand je vais... Bon, actuellement, je ne sais pas, je ne suis pas encore grand, mais vieux, jusqu'à quand je vais gagner, je vais le faire. Quel a été le diagnostic final des médecins au niveau de vos mains ? Bon, les médecins m'ont dit, on ne peut plus remettre les mains. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire pour m'aider, c'est de mettre maintenant des prothèses. A part ça, pour gagner de nouvelles mains, comme une main physique, genre, pourquoi on peut mieux travailler ça ? Non. Mais une main, genre un robot, une main qui peut rester, bon, je ne sais pas. Je veux demander de l'aide aussi au monde entier, ceux qui peuvent venir en aide à cet enfant, parce qu'aujourd'hui, ses deux mains sont amputées. Ce sont les mains qui font l'homme. Si tu n'as pas tes mains au complet, même un monde manque déjà, tu n'es pas à l'aise dans ta peau. Donc, vraiment, j'ai besoin de l'aide, qu'il vienne aider mon enfant, afin qu'il puisse retrouver au moins des prothèses, qu'il puisse l'aider à faire son activité. Et parce que quand lui et moi, on cause, il dit, maman, je veux faire ma couture. Maman, je veux faire ma couture. C'est ce que je connais. Donc, vraiment, je leur demande vraiment de venir en aide à mon fils. Les jeunes qui ont été saisis, qu'on appelle communément les enfants, en conflit avec la loi, les microbes, on les a présentés à la télévision. Et selon eux, vous serez dans le même groupe de brouteurs, et que c'est parce que vous les auriez doublés. Donc, c'était un règlement de compte. Est-ce que vous m'avez de douteur ? Qu'est-ce qu'il y en a exactement ? Je ne suis pas douteur. Et puis, je ne connais pas ces personnes même. Je ne connais même pas aucun de ces gens même qu'ils ont attrapés. Je ne les ai jamais vus même. Est-ce que vous connaissez un ordinateur, une fois tapé sur le tabou ? Non, il n'aime pas même ça même. Il n'aime pas ça. Partement, il sort peut-être m'entendre derrière quelque chose. Même un télé même pour y arriver, c'est rare. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est votre couture ? C'est ma couture, j'ai vu dans ma vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre mot de fin à tous ceux qui vous suivent actuellement ? Je fais appel à tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils me viennent en aide. Je fais appel à tous ceux qui m'écoutent pour qu'ils me viennent en aide. Je veux du soutien parce que sans main, je ne peux rien faire dans ma vie. Si je n'ai pas de bras, je ne peux rien faire. Même ceux qui ont des bras et qui souffrent à ma place, moi, je souffre à la place aussi. Vous pleurez pour moi. Moi, je pleure pour vous. Aidez-moi pour que moi aussi, je sois heureux aussi dans ma vie. Je ne souhaite même pas être comme cela, puis je suis comme cela aujourd'hui. Je ne veux même pas être comme cela. Non, aidez-moi pour que moi aussi, un jour, on me dise que l'enfant n'avait pas ça, mais il est devenu ça. L'enfant, il ne voulait même pas avoir ça, mais il y a des l'envers ça. Je ne veux même pas que les gens se moquent de moi, que non, il y a des sa main coupée, c'est comme ça, je ne veux pas ça dans ma vie. C'est-à-dire qu'un jeune plein d'avenir qui ne pourra plus exercer son métier, qui malheureusement a eu les deux mains sectionnées. Vous pouvez vraiment lui venir en aide en appelant aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Faites vraiment parler votre cœur, c'est très important. Merci.